Le journal de la Cannes avec Nafi Amarfal. Bonsoir et bienvenue dans le journal de la Cannes de Wii Sports. C'est le dernier jour pour préparer ce match très attendu entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire en huitième de finale ici au stade Charles-Conan Bani de Yamoussoukro. Le Sénégal s'en sort bien. Tout ce qui s'est passé contre la Côte d'Ivoire, je l'ai toujours dit, nous nous sommes dans le présent. Le passé, c'est le passé et le futur, il n'y a rien de sûr à ça. Aujourd'hui, on est focus sur ces huitièmes de finale. Certes, le Sénégal a fait un bon début, mais tout ça, comme je l'ai dit, demain, ça n'aura pas d'importance. Ça sera derrière nous. Aujourd'hui, ce qui est important, ce sont ces huitièmes de finale. face à une très belle équipe de la Côte d'Ivoire et qui a aussi la chance de pouvoir jouer devant son public. Je le dis, je le répète, match difficile qui nous attend. Un match très difficile qui nous attend. Mais comme je l'ai dit, gagner nous donne la possibilité de continuer dans cette compétition. perdre ou nous ramènerait à la maison. Mais comme je l'ai dit, ça n'a plus rien à voir du passé. Aujourd'hui, les neuf points que le Sénégal a engagé, c'est passé. Ce qui s'est passé en 92, c'est derrière nous. Ce qui s'est passé en 2014, c'est derrière nous. Aujourd'hui, c'est un match différent, déliminatoire de la Côte d'Ivoire. On a envie de faire le maximum pour faire notre mieux et gagner et passer au prochain tour. Nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire, entraîneur par intérim, MRC Fayet a fait donc son premier face-à-face avec les journalistes. Il a bien sûr parlé des objectifs de la Côte d'Ivoire. Il pense que ce match contre le Sénégal est la dernière chance des éléphants de se racheter devant leur public. Est-ce que vous m'avez connu en tant que joueur? Oui. Voilà ce que j'attends. C'est des joueurs qui mouillent le maillot, des joueurs qui prennent cette deuxième chance comme une dernière chance finalement et qu'on se rachète et qu'on montre au peuple que ce qui s'est passé sur le premier tour n'était qu'un accident. J'ai envie de voir une Côte d'Ivoire avec un visage qui représente l'importance de cette compétition dans le pays et qui soit à la hauteur du peuple ivoirien. Voilà un peu ce que j'attends du joueur demain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Pour notre avis d'experts du jour, nous allons prendre le micro à Alucissi. C'était un moment plein d'enseignements lors de cette conférence de presse. Selon les techniciens, que l'on aime bien appeler El Tactico, il n'y a plus de petite équipe en Afrique. Alucissi nous explique. C'est là où vous vous trouvez. C'est cette analyse que la plupart d'entre vous faites du football africain. Parce que vous vous focalisez seulement sur les noms, parce que vous vous focalisez seulement sur le club où joue le joueur. Mais en Afrique, beaucoup de choses ont changé. Les équipes se préparent. Quand il y a eu ce tirage au sort, je vous l'ai dit, vous avez dit poule de la mort. Je vous l'ai dit, mais ce serait vraiment très prétentieux de penser que notre poule, c'est poule de la mort, et que les autres poules, les autres groupes, n'étaient pas importants. Donc, que ce soit le Malawi, ça a été très difficile. Oui, effectivement. Que ce soit aussi les ébarrer, c'était difficile. Mais ce n'est pas des petites équipes. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Tous ces soi-disant grosses équipes. Regardez ce qui se passe. Mais ça a son explication aussi. Il y a beaucoup de grosses écuries aujourd'hui qui sont en reconstruction. Mais vous vous êtes focalisés et vous avez mis pause sur ce qu'ils ont fait dans le passé pour pouvoir juger qu'ils peuvent être champions d'Afrique ou bien ils peuvent exploser le groupe où ils sont. En partant en Afrique aujourd'hui, en 2024, dans cette mentalité, croyez-moi, on se trompe énormément. Il y a des soi-disant grandes équipes. Oui, mais c'est sur le papier, c'est sur les noms, c'est sur les clubs où ils jouent. Mais sur le terrain, vous savez très bien quand c'est différent. Il y a une autre... C'est complètement différent. L'Afrique d'aujourd'hui, le football d'aujourd'hui, est différent de l'Afrique des années 1900 et des années du début des années 2000. Oui, il y avait une hiérarchie qui était là. Il y avait des réalités qui étaient là. Ces réalités-là, c'est que tout simplement, une grande écurie, une grande nation de football battait le plus court. Mais non, maintenant, les soi-disant petits font comme tout le monde. Ils se préparent physiquement. Leur état leur donne la possibilité de pouvoir voyager, être dans de meilleures conditions. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. La motivation des jours est là. Le talent, la compétence est là. Et puis, c'est les garçons qui ont l'état d'esprit qu'il faut. Donc, pour moi, sortir en Afrique, ce n'est pas facile. Ça fait neuf ans que je suis là, je pourrais être partout. Quand on allait gagner en Namibie, on nous disait que c'était une petite équipe. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Quand on allait gagner le Guinée-Éco-Tarrilal, on nous dit que c'est une petite équipe. On a vu ce qu'ils sont en attaque. Cap Vert, c'est la même chose. Ça vous étonne ? Pas moi. Ça vous étonne ? Non, pas moi. Parce que je sais ce qu'ils font. Et je sais qu'il y a une étonnération justement de ces équipes-là. C'est tout pour le journal de la Cannes de WU Sport. Nous vous donnons rendez-vous ce lundi à partir de 19h pour vous montrer l'ambiance avant-match ici au Satchar Le Konambani. Chez Rampoint Université Chirante Diop, Agbou Jédou, qui est là où ils ont fait des affaires par rapport. Je suis un sportif, c'est ce que je veux dire. Je suis un sportif et je vous remercie. Je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie. Qu'est-ce que c'est Sibir Gaye? Quelle information est-ce que tu as? Quelle? Quelle? Quelle est-ce que tu as pensé? Non, je ne pense pas que tu as pensé. Pas que tu as pensé. Mais ça, c'est impressionnant. Il m'a dit que c'est trop bien. Il m'a dit tout le monde du Sénégal au Sénégal. Moi, je n'ai pas pensé. Il m'a dit tout le monde du Sénégal chaque jour. C'est ce que je n'ai pas pensé. Il m'a dit du basket, du volleyball, du football, du rugby. Tout ce que je n'ai pas pensé. Le journal, c'est carrément sportif. Il y a tous les détails de la semaine. Bonne soirée. Le journal du Sénégal. Le journal du Sénégal gratuit. Je n'ai pas pensé. Je vous souhaite de la semaine. Je vous souhaite de la semaine. Je vous souhaite de la semaine. Sous-titrage ST' 501